bonjour bonjour à tous c'est gaël et je suis très heureux une nouvelle fois de vous retrouver et aujourd'hui on va vraiment faire du pratique on va écrire on va enregistrer on va aussi monter l'audio rapidement après donc voyez il ya beaucoup beaucoup de choses à faire et si je veux que ça tienne dans les dix minutes avec peut-être cinq minutes de rab on sait jamais eh bien il vaut mieux s'y mettre dès maintenant alors on va revenir vite fait sur l'écriture du texte très rapidement en quelques lignes comme ça avec d'abord la conception de notre texte il faut trouver une idée la bonne idée la bonne idée qui va vous plaire mais qui va aussi plaire à l'auditeur n'oubliez pas il faut qu'il y ait cohésion entre les deux on a besoin de faire des phrases courtes également sujet verbe complément je pense que ça c'est très important n'oubliez pas de vous adresser à l'auditeur quand vous écrirez votre texte vous faites un jeu vous faites un vous vous faites également un nous pour s'inclure dedans et je vous promets ça c'est une méthode qui marche plutôt bien il faut aussi bien sûr bien ponctuer son texte alors vous avez plusieurs possibilités les virgules donc dans ce cas là vous marquez un temps d'arrêt les points et comme chaque phrase vous montez au début et vous descendez au point et puis bien sûr vous pouvez aussi faire trois petits points de suspension ça c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire parce que ça me permet de mettre de la vie dans mon texte mais ça encore une fois eh bien c'est mon choix personnel en tout cas voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire sur comment écrire son texte alors je vais vous laisser trouver un sujet je vais vous laisser trouver l'idée je vais vous laisser écrire votre texte je vous montre le mien dans un instant on y va hop et nous voici donc avec le texte alors le mien il est écrit ici vous pouvez le voir voilà c'est beau alors j'ai mis du jeu j'ai mis du nous j'ai mis du vous essentiellement j'ai essayé d'impliquer l'auditeur parfois poser des questions j'ai essayé de les taquiner un petit peu j'ai essayé de m'imaginer la façon dont ils ont où ils vont réagir à l'information que je vais leur donner là par exemple moi je parle du smoothie le smoothie c'est quelque chose de très tendance et on s'aperçoit très vite que le smoothie c'est pas bon pour la santé mais j'explique qu'il faut pas le jeter pour autant d'accord et j'essaye de le faire d'une manière un peu humoristique sans trop d'être humoristique non plus car je ne suis pas humoriste et je voudrais surtout pas me mettre à la place d'un humoriste parce que c'est très difficile de faire rire tout le monde et à partir du moment où vous êtes humoriste on attend de vous de rire et si jamais vous êtes un humoriste et que vous faites une blague pas drôle eh bien on vous dira t'es pas humoriste mon gars voilà nous on est animateur on n'est pas humoriste donc on peut se permettre de faire un titre à esprit de temps en temps ou essayer de mettre quelque chose en scène mais si on n'axe pas trop fort dessus les gens si jamais ils ne rigolent pas ils diront bon bah c'est pas grave tant pis il a essayé il est bien gentil allez on y a donc maintenant on va s'intéresser à la deuxième partie cette deuxième partie c'est tout simplement bien enregistré on va enregistrer donc notre texte qui est là enfin ou le vôtre un peu importe je rappelle rapidement deux trois petites choses il vous faut d'abord votre micro vous parlez bien devant le micro je vous rappelle deux doigts à peu près la bonnette ne l'oubliez pas et puis ensuite ce que vous faites vous mettez votre micro sur un pied de micro vous parlez très proche du micro comme ça vous mettez votre casque ça c'est très important et surtout vous n'oubliez pas votre plus beau sourire car le sourire je vous l'ai déjà dit ça s'entend énormément au micro d'accord bon eh bien écoutez on va enregistrer ça et c'est déjà notre deuxième partie ça y est c'est enregistré bon eh ben je vois que le timing finalement on est dedans aujourd'hui donc ça c'est plutôt bien on passe maintenant en production et on va voir justement les deux trois petites erreurs qu'on aurait pu faire et qui vont nous permettre d'avoir un texte fluide si on s'est trompé c'est pas grave je vais vous montrer maintenant comment il faut faire pour bien justement que ce soit fluide et qu'on n'entende pas quand on a coupé ou quand on a toussé ou enregistré ou quoi que ce soit d'accord eh bien on va faire ça dès maintenant si vous le voulez bien vous êtes prêts on passe en studio hop c'est parti ici sur l'ordinateur on va ouvrir audacity voilà donc ça c'est mon texte à moi et ça c'est trois petits exemples que je voulais vous montrer par rapport eh bien justement au montage parce que lire d'une traite c'est bien mais finalement eh bien parfois on arrive on bafouille on se trompe etc alors j'ai fait trois exemples virtuels malheureusement parce que je me suis pas trompé quand j'ai enregistré mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant ces trois manières de se reprendre quand on s'est trompé la première eh bien on va déjà zoomer un petit peu et on va écouter ce que ça donne si vous le voulez bien on va encore zoomer encore un peu voilà là on n'est pas trop bas alors on va lire ici c'est aussi dans cette période cette période qu'il faut prendre soin de notre corps pour rester en bonne santé voilà alors vous avez remarqué je me suis trompé à z1 donc ce sera le même cas sur toutes les autres fois c'est aussi dans cette période cette période voilà et donc le but c'est tout simplement de supprimer celui ci qui est beaucoup trop gênant période non c'est pas ici pardon aussi dans cette période cette période cette période cette période cette période voilà donc nous c'est le z qui nous pose problème ici d'accord mais si je supprime avec le mot période jusqu'à là où je me reprends ça va donner ça c'est aussi dans cette période voyez et là j'aurais beau faire ce que je veux même si je supprime un petit peu plus ici ça va pas être très propre c'est aussi dans cette période qui voyez on entend un petit peu alors évidemment vous vous le savez donc comme vous le savez forcément vous l'entendez plus que quelqu'un qui ne le saurait pas surtout si on rajoute un tapis musical derrière etc ceci dit deuxième exemple c'est aussi dans cette période dans cette période voyez cette fois ci je me suis pas repris juste au mot où je me suis trompé cette mais par contre je me suis repris au mot d'avant d'accord ça donne ça c'est aussi dans cette période dans cette période qu'il faut voilà alors maintenant si je fais ça dans cette période dans cette période voilà donc on va supprimer tout ceci on va supprimer le dans z pour remplacer par dans cette d'accord voyons ce que ça donne c'est aussi dans cette période voyez et là on entend à nouveau c'est c'est pas très fluide on entend bien qu'effectivement il se passe quelque chose donc c'est c'est pas beau du tout si on reprend le premier maintenant une fois que cette période c'est pas très propre et ici c'est aussi dans cette période alors je vous le dis tout de suite il ya des techniques pour améliorer tout cela mais le mieux c'est d'enregistrer bien dès le départ et si jamais vous vous trompez ce qui arrive très très souvent et bien dans ce cas là pas de souci vous allez pouvoir gérer de manière très efficace en reprenant notamment depuis le début de la phrase je vous montre l'exemple ici c'est aussi dans cette période qu'il faut c'est aussi dans cette période qu'il voilà donc comme ça si je supprime l'endroit où je me suis trompé c'est aussi dans cette période qu'il faut prendre soin de notre corps pour rester en bonne santé c'est comme s'il n'avait jamais existé et là je pense que c'est là que c'est important donc si jamais vous vous trompez dans votre texte c'est pas grave ça arrive à tout le monde vous vous trompez c'est aussi dans cette période donc si vous reprenez ça et bien reprenez au début de la phrase je vous garantis que vous allez pouvoir gagner du temps tout simplement parce que comme ça vous n'aurez pas de problème de musicalité de la phrase vous savez où on monte en début de phrase et on descend à la fin de la phrase il n'y aura pas de problème parce que un moment on se trompe déjà notre esprit nous dit où tu t'es trompé c'est pas bien et donc forcément on est un peu déconcentré et on ne se souvient plus la musicalité de la phrase au moment t et donc c'est pour ça que c'est important de reprendre cette phrase depuis le début ou au moins depuis la virgule d'accord donc ça je pense que c'est important c'est un petit point que je voulais vous montrer et avant de se quitter on va écouter mon texte pour voir un petit peu comment je l'ai interprété alors c'est pas the interprétation absolue évidemment chacun a sa propre manière de faire et de voir les choses d'accord moi je fais un petit peu plus d'une minute trente et donc c'est l'occasion pour vous et bien de voir comment on peut interpréter le texte pour le rendre un peu plus vivant par rapport à ce que j'ai pu faire alors et par rapport à ce que vous avez pu faire aussi qui est peut-être très très bon d'accord voilà il n'y a pas de concurrence là dedans il peut y avoir dix mille animateurs même professionnels et il peut y avoir donc dix mille manières d'interpréter et de faire les choses d'accord donc ne vous inquiétez pas pour cela on va faire comme ça comme ça vous avez le texte et vous avez l'audio aussi alors c'est parti on y va bonjour bonjour à tous nous sommes au coeur de l'hiver vous savez la fameuse saison du froid et de la raclette c'est aussi dans cette période qu'il faut prendre soin de notre corps pour rester en bonne santé pour cela il ya bien sûr la soupe selon la recette ancestrale de nos grands mères mais avouons que nous n'avons pas toujours le temps de la préparer alors à défaut de légumes les nutritionnistes nous invitent à consommer des fruits depuis quelques années la mode se tourne vers les fruits fraîchement pressés en jus vous savez les fameux smoothie un smoothie peut être très sain mais ils ne se valent pas tous à l'instar de la soupe par exemple que nous n'avons pas le temps de mitonner nous achetons souvent des smoothies déjà pressés en général les smoothies pré-emballés que l'on trouve dans les épiceries sont à éviter et voilà vous qui aimiez l'idée de vous faire du bien avec un produit naturel sans avoir à le préparer pendant des heures et bien c'est raté j'imagine que pour beaucoup d'entre vous c'est une grande déception mais alors pourquoi et bien après tout c'est vrai la boisson contient des fruits et des légumes mais elle contient aussi beaucoup de sucre un smoothie peut même contenir autant parfois même plus de sucre qu'une canette de soda en pressant les fruits et les légumes on enlève la plupart voire même la totalité des fibres par conséquent ce sont surtout les sucres qui restent le smoothie n'est donc pas un produit bénéfique pour votre santé alors attendez je vous vois regarder à tour de rôle le smoothie la poubelle le smoothie la poubelle et avant de faire un lien et de faire un geste que vous pourriez regretter je vous rappelle que si le smoothie n'est pas bon pour votre santé il est en revanche très très bon pour le mental rien ne vaut un petit peu de sucre pour que notre corps ressente une sensation d'euphorie alors faites vous un petit plaisir de temps en temps mais surtout n'en abusez pas à bientôt et prenez soin de vous donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour cette vidéo vous noterez également que mon son arrivait à peu près entre moins 6 db et moins 3 db c'est ce que je vous ai expliqué dans les autres vidéos voyez quand vous regardez mon son ici il arrive entre moins 3 et moins 6 db c'est important ça permet tout simplement d'avoir une qualité de son correcte et il n'y aura pas trop de transformation à faire je vous rappelle que toutes les transformations sont souvent numériques et quand elles sont numériques et bien ça dénature le son et moins vous avez de souci là dessus mieux c'est évidemment voilà je crois que j'ai fait le tour et bien écoutez merci d'avoir suivi cette vidéo qui fut dense j'ai essayé de la faire courte et j'ai tenu ma parole d'ailleurs nous on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo et j'ai une petite surprise pour vous dans la prochaine édition alors à la semaine prochaine à dimanche prochain donc 10h30 à bientôt ah et puis puisqu'il faut le dire on m'a demandé de le dire plus souvent mais pensez à liker les vidéos plus ou moins dans le sens que vous voulez peu importe mettez des commentaires n'hésitez pas réagissez et surtout important et bien penser à vous abonner la petite cloche également pour ne manquer aucune vidéo à tout bientôt ciao ciao